Quel noir magicien évoque ici ce démon Pour empêcher les actes charitables du dévouement ? Quoi ? Vous tremblez ? Vous avez tous peur. Hélas, je ne vous blâme pas, car vous êtes mortels, Et les yeux mortels ne peuvent pas endurer le démon. Arrière, toi, horrible ministre de l'enfer, Tu n'avais de pouvoir que sur son corps mortel. Son âme, tu ne peux l'avoir. Ainsi va-t'en. I de démon, au nom de Dieu hors d'ici, Ne nous trouble pas. Tu as fait ton enfer de la terre heureuse. Tu l'as remplie d'imprécations et de blasphèmes profonds. Si tu aimes à contempler tes actes affreux, Regarde ce chef-d'œuvre de tes boucheries. Ô messieurs, voyez, voyez, Les blessures de Henri morts Ouvrent leurs bouches glacées et saignent de nouveau. Rougis, rougis, amas de noires difformités, Car c'est ta présence qui aspire le sang de ces veines froides et vides Où le sang n'est plus. Ton forfait inhumain, monstrueux, Provoque ce déluge monstrueux. Ô Dieu qui fit ce sang, Venge cette mort ! Ô terre qui boit ce sang, Venge cette mort ! Ciel, foudroie le meurtrier de tes éclairs ! Ou bien terre, Ouvre ta gueule béante et avale le vivant, Comme tu engloutis le sang de ce bon roi Qu'a égorgé son bras gouverné par l'enfer. Célérat ! Tu ne connais aucune loi, Ni divine, ni humaine. Il n'est pas de bêtes si féroces Qui ne connaissent l'impression de la pitié. Ô miracle ! Entendre les démons dire la vérité ! Veuille toi-même, infection gangrenée de l'homme, Permettre que pour ces crimes reconnus Je maudisse à loisir ta maudite personne. Monstre que la pensée ne peut rêver, Tu n'as plus pour excuse valable qu'à te pendre. Non, par ce désespoir, tu t'excuserais, En vengeant dignement sur toi-même, Tant d'autres indignement assassinés par toi. Eh bien, ils ne seraient pas morts, Mais ils le sont, et par toi, diabolique Célérat. Il est donc vivant ? Par la gorge de ton âme, tu mens ! La reine Marguerite a vu ton couperet meurtrier, Tout fumant de son sang, Et tu le tournais contre elle-même, Quand tes frères en ont repoussé la pointe. Tu étais provoquée par ton âme sanguinaire, Qui ne rêva jamais que Boucherie. N'as-tu pas tué ce roi ? Tu me l'accordes, porc-épique ? Que Dieu m'accorde donc aussi ta condamnation Pour ce forfait. Oh ! il était affable, doux et vertueux ! Il est dans le ciel Où tu n'iras jamais. C'est en enfer seulement Qu'est la tienne. Quelques donjons, Que l'insomnie habite la chambre Où tu couches. Je l'espère bien ! Tu es la cause qui a produit L'effet maudit. Si je croyais cela, je le déclare Homicide, que ses ongles Arracheraient cette beauté à mes joues. Qu'une nuit noire assombrisse ton jour Et la mort ta vie. Je le voudrais pour me venger de toi. Lutte juste et raisonnable Me venger de qui a tué mon mari. Un meilleur, il n'en existe pas sur la terre. Nomme-le. Hé ! c'était lui. Où est-il ? Je voudrais que ce fût pour toi Du poison mortel. Jamais Poison ne dégoûta Sur un pluideux crapaud. Hors de ma vue, tu blesses mes yeux. Que ne sont-ils des basiliques Pour te frapper à mort ? Debout, hypocrite ! Quoique je souhaite ta mort, Je ne veux pas être ton bourreau. Je te l'ai déjà dit, Que je voudrais connaître ton cœur. L'un et l'autre sont faux, j'en ai peur. Allons, allons, remettez votre épée, Vous le saurez plus tard. Tous les hommes y vivent, j'espère. Prendre n'est pas donner Quelle est cette faveur ? De tout mon cœur, je suis bien joyeuse De vous voir si pénitent. Tressel, et vous, Berkeley, venez avec moi. C'est plus que vous ne méritez, Mais puisque vous m'apprenez à vous leurrer, Figurez-vous que je vous ai dit adieu déjà. Oui, C'est plus que je vous ai dit aujourd'hui… – Sous-titrage FR 2021